les infos crypto pour ceux qui ont pas le temps j'espère que vous êtes en forme les gars parce que cette semaine on a une énorme semaine il ya la sortie de the merge est ce que c'est une news ou bullish est ce que c'est une news bearish on va rapidement en discuter ce matin on a aussi le cpi donc les chiffres de l'inflation il s'est passé pas mal de petites choses cette nuit vraiment très intéressante on va regarder tout ça du côté du btc on est à 21 800 dollars juste un peu en dessous on prend un petit 1% il est un petit peu seul à pump et ce matin de son côté du côté d'été rome on est à moins 2% en 1730 dollars le reste de l'europe est un peu mitigé même s'il ya un peu plus de rouge on a adac qui perd un ennemi pour cent crypto clé barre c'est pareil et aussi des contre-performance du côté notamment d'été rome classique qui perd 3% pareil pour atom ltc un peu plus vieux qui prend un peu plus cher on est à moins 3,6% mais on les gars rien de très important ce matin il ya l'une c qui perd encore 12% mais il faut noter surtout les niveaux on est à 0 0 0 4 à voir du côté les gars du long short ratio regardez moi cette petite mèche magnifique je vous avais dit qu'il y avait pas mal de stops qui étaient juste au dessus des 21 800 dollars on est venu jusqu'à je crois 22 341 voilà tout à fait pour aller chasser les stops et regardez comment ça a été plutôt efficace puisqu'on a eu une grosse chute de l'open interest et l'open interest c'est le nombre de positions qui s'ouvrent ou qui sont ouvertes et voyez on a une grosse chute donc ça c'était vers 3 heures du matin et regardez le long short ratio c'est vraiment rapproché puisqu'on n'a plus que 51% de gens qui sont en short on essaye j'ai l'impression de plutôt buy the dip ce matin ça signifierait quand même peut-être une petite correction mais les gars c'est un peu trop tôt pour le dire on est surtout en zone neutre et surtout les gars on est sous pas mal de résistance on va regarder du côté du notamment du weekly et regardez c'est très très propre je vous le disais hier matin regardez où est-ce qu'on s'est arrêté on s'est arrêté pile sur le rsi sur justement la neckline de ce potentiel W j'insiste bien sur potentiel W qui nous a un peu rejeté j'ai regardé par le passé justement en 2018 et on avait fait à peu près la même chose vous voyez juste sur cette petite incursion donc on monte pas forcément tout droit on pourrait même corriger un peu mais là évidemment les gars on est sur du weekly donc il faudra attendre minimum la fin de la semaine prochaine pour savoir si on l'a franchi ou non en sachant qu'en plus qu'on peut réintégrer donc là c'est plutôt très intéressant ce qui se passe donc on va passer juste en daily pour voir ce que nous dit la charte mais il se passe pas grand chose je vais vous spoiler un petit peu on est vraiment sous résistance et on va le bien le voir en ishisteme ishimoku si vous vous souvenez bien je vous disais que je verrais bien une petite mèche qui rentre dans le nuage je crois que c'était hier ou avant-hier je crois que c'était avant-hier je vous disais je voyais bien une petite mèche qui rentre dans le nuage mais qu'on se fasse rejeter justement par le bas du nuage pour l'instant c'est exactement le scénario donc les gars du coup on est sous résistance du côté du RSI weekly on est sous résistance du côté du daily en système ishimoku souvenez-vous il y a le passage faible donc le twist qui est entre le 20 et le 21 septembre donc les gars pour l'instant on est quand même sur une grosse zone dure il va falloir vraiment beaucoup d'envie beaucoup de patates pour pouvoir le passer on va descendre sur les plus petites time frames et vous allez voir que c'est vraiment très très beau la façon dont on a été chercher les stops je vais passer tout de suite juste là regardez regardez moi ça ici là vous aviez donc la zone juste là au 21 800 et toute cette petite mèche c'est venu chercher tous les stops qu'il y a derrière donc pour l'instant on est sur une espèce de petit haut de range c'est pour ça que je vous disais qu'on était quand même sous résistance du côté du twitter je vous ai passé pas mal d'infos n'hésitez pas toujours comme d'habitude à nous rejoindre sur BitGate et sur le Telegram et surtout à participer au concours il y a 50 dollars à gagner pour 5 personnes donc 250 dollars ce matin je vais vous partager justement cette mèche des long short ratio donc qui était vraiment très intéressante mais on en a déjà parlé et surtout les gars il y a le Gab CME qui est au 21 345 dollars donc souvenez-vous on a quand même de gros chances d'aller les récupérer je vous avais même dit qu'il fallait faire attention pour les stops loss juste au dessus des 21 900 ça ça y est ça a été fait mais surtout les gars donc le Gab CME au 21 345 dollars donc ça nous ferait une petite minimum une petite correction donc là ça fait à peu près de 500 dollars donc évidemment l'everage ça fait quelque chose si vous voulez les jouer ou pas on est sous résistance il y a le Gab CME donc pour le coup je pense qu'on devrait aller les chercher dans la journée ou dans entre aller peut-être demain en tout cas c'est plutôt ce que je verrai les gars il faut qu'on parle absolument d'Ethereum et de la sortie de The Merge je vais vous être totalement transparent avec vous je suis complètement partagé je vois plein d'Octubers qui nous disent que c'est un Celsio News parce qu'il y a pas mal de gens qui sont bullish mais moi je vois aussi beaucoup de gens qui sont très bearish sur cette news donc pour rappel c'est le 15 ou le 16 septembre en tout cas c'est cette semaine dites-moi en commentaire ce que vous en pensez est-ce que vous pensez que c'est bullish est-ce que vous pensez que c'est bearish en tout cas il faudra vraiment faire très attention si jamais on a un gros pump juste avant la sortie de The Merge par exemple jusqu'au 2000$ qui est quand même une grosse résistance et technique et psychologique je tenterai peut-être un petit short parce que j'ai quand même l'impression qu'il pourrait y avoir quand même pas mal de déchargements d'Ethere notamment j'en parlais avec Rémi et certains mineurs qui pour le coup préfèreraient enfin vont potentiellement vendre un peu plus d'Ethereum sur la sortie de The Merge pour avoir le sell the news donc voilà les gars je suis assez mitigé sur le sujet n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire vraiment ça m'intéresse de connaître le sentiment de marché sur ce sujet et sur cette énorme news et faites attention si on a le CPI je crois que c'est vendredi donc la publication des chiffres de l'impression je revérifierai pour vous le dire demain faites attention à vous passez un très bon lundi c'est toujours chiant le lundi moi j'aime pas le lundi et on se retrouve demain salut